Si vous étiez devant votre écran lors des vidéos Game Awards, vous avez eu la chance de découvrir ça en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, un nouvel opus de la série Budokai Tenkaichi a été annoncé sous le nom de Sparking Zero. Un nom qui pourra en surprendre plus d'un, mais il faut savoir que Sparking est le nom que l'on retrouve au Japon pour cette série. Depuis le début, série que l'on connaît chez nous, sous le nom de Budokai Tenkaichi. Et aujourd'hui, on va donc prendre le temps d'en parler plus en détail et de revenir sur toutes les infos qu'on a pu apprendre sur ce titre tant attendu. Et vraiment, qu'est-ce que je peux l'attendre ce Budokai Tenkaichi 4 ? Salut à Team JVM, ici Tamalou. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Il y a 9 mois, sortait le premier trailer pour Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 qui s'appelle désormais Sparking Zero. Une bande annonce qui faisait surtout office de teaser afin de nous indiquer l'existence d'un tel projet, mais qui tenait aussi à rassurer les joueurs quant au fait que cet opus s'inscrive dans la continuité de ses prédécesseurs. En effet, en reprenant des images des anciens Budokai Tenkaichi et en effectuant une transition par la transformation de Goku, on voulait clairement nous montrer que les équipes connaissaient le matériau sur lequel elles devaient s'appuyer afin de nous offrir une nouvelle version ou plus en accord avec son temps, que ce soit par la transformation en Super Saiyan Blue, mais aussi et surtout par le gap visuel. Un élément qui va se trouver au cœur de la deuxième bande annonce de Sparking Zero qui va justement mettre en avant de nombreuses nouveautés dont on va parler par la suite. Pour autant, Sparking Zero ne veut pas mettre de côté ses plus vieux fans malgré son titre Zero qui pourrait être vu comme une sorte de reboot, non car déjà on retrouve Spike Chunsoft aux commandes les développeurs des premiers Budokai Tenkaichi qui sont conscients des attentes des joueurs tout comme Bandai Namco dont je cite les propos du PDG de Bandai Namco Europe, Arnaud Muller. Après plus de 15 ans, nous sommes heureux d'amener l'une des franchises de jeux Dragon Ball les plus appréciées vers de nouveaux sommets, en offrant aux joueurs ce qu'ils attendaient depuis longtemps tout en la présentant à une toute nouvelle génération. Et puis dès le début de cette bande annonce, Sparking Zero semble avoir compris ce que veut tout fan de Dragon Ball, un titre nerveux, rapide qui permettra enfin de déterminer qui de Vegeta ou de Son Goku est le plus fort à coup de Kamehameha ou de Kanon Garic. De détruire son environnement, voir la planète sur une attaque un peu trop puissante de ressentir toute la puissance de ses coups, du spectacle servi par une réalisation impeccable et enfin, enfin, un casting de personnages important et varié. Et sur ce dernier point, nous avons pu avoir la confirmation d'au moins 16 personnages jouables. Parmi lesquels, on peut compter dans l'ordre Son Goku, Vegeta, Freezer, Broly en forme enragée et Super Saiyan, Piccolo, Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Trunks du futur, C-18, Cell, Monsieur Satan, Majin Buu, Bergamo, C-17 ou encore Jiren. Un casting éclectique qui contient les principaux personnages iconiques les plus puissants comme les plus divertissants. Un casting principalement composé toutefois de personnages issus de DBZ et de Dragon Ball Super. Et à titre personnel, j'espère sincèrement que Dragon Ball ne sera pas mis de côté et qu'on pourra même avoir droit à quelques persos issus de Dragon Ball GT. Alors après, nous n'avons pas encore de date de sortie, donc on peut imaginer que ce roster de personnages va être amené à grossir. Et on l'espère, d'autant plus quand on se rappelle que Budokai Tenkaichi 3 proposait plus de 150 personnages jouables. Un nombre ahurissant qui se comprend par le fait que Budokai Tenkaichi 3 reprenne le même moteur de jeu que ses deux prédécesseurs et donc qu'il ait moins de travail d'un autre côté. On espère qu'il en sera de même pour les stages, Tenkaichi 3 en comptant plus d'une vingtaine disponibles à différents moments de la journée, là où Sparking Zero ne nous a pour le moment dévoilé que trois zones, la rocailleuse, Namek et Namek une fois qu'elle est en train d'être détruite. La série des Budokai Tenkaichi tire en partie des terrains pour enrichir son gameplay. On espère que ce sera aussi le cas pour ce Sparking Zero. Et que tout ce contenu ne sera pas caché derrière un mur de contenu supplémentaire payant. On vous voit, Bandai Namekko. Concernant le gameplay, maintenant, on n'a pas eu de véritable moment de jeu ou du moins de longue séquence de gameplay, donc c'est un peu compliqué de se faire un avis sur le jeu en lui-même. Malgré tout, on a quand même eu quelques moments visibles et il est pour moi quasiment certain que cette première séquence, notamment, fait office d'introduction à un combat, un peu comme c'est le cas dans Dragon Ball FighterZ, bien que le combat sera aussi régulièrement entrecoupé de cutscenes avec des super attaques à la clé, témoignant de la puissance des attaques ou l'or d'enchaînement. Maintenant, à titre personnel, je ne pense pas être le seul, j'espère sincèrement que le gameplay sera un minimum travaillé, qu'on n'assistera pas simplement à des couloirs de cutscenes. Sinon, le jeu perdrait très vite de son intérêt. On a pu voir quelques passages, alors cutscenes visiblement peut toujours projeter son ennemi dans les airs, où il est aussi possible de réaliser des attaques aériennes, mais aussi de se téporter derrière son ennemi, une mécanique certainement à usage limité qui peut être lancée jusqu'à deux fois d'affilée par un même joueur pour le moment. Il sera aussi possible d'attraper son adversaire, d'effectuer un grab, et enfin, là on aura la possibilité plus intéressante encore de lancer des attaques spéciales telles que le Kamehameha ou le Kanon Garry, que l'on pourra soit esquiver, soit dévier en appuyant au bon moment, on peut imaginer, ou que l'on pourra directement se lancer en face à face, ce qui rappellera de bons souvenirs à ceux comme moi qui ont commencé les jeux Dragon Ball par les super butodèmes. Certaines super attaques pourront même totalement détruire le terrain de jeu, destruction qui sera visiblement plus ou moins importante en fonction des attaques, et qui pourra donc altérer notre environnement, ce qui est un ajout qui pourra rendre les affrontements encore plus stratégiques, un très très bon ajout. Bref, sur le papier, le tout semble reprendre des systèmes de jeu des anciens opus, tout en les peaufinant, élément que l'on retrouve aussi dans la mise en scène et dans les visuels. Car Dragon Ball Sparking Zero compte emmener la franchise dans l'ère moderne grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5. Toujours dans l'idée de faire en sorte que les souvenirs de la licence ne restent pas de vagues souvenirs justement, mais qu'ils soient revitalisés par les nouveaux visuels. Toujours pour citer Arnaud Muller, le PDG de Bandai Namco Europe, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi a été le pionnier des combats d'action en 3D, et Dragon Ball Sparking Zero poursuit l'héritage tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités rendues possibles uniquement grâce aux technologies afin d'offrir l'une des expériences de jeu d'animé les plus immersives de tous les temps. Comme le fait par exemple de pouvoir totalement détruire son décor partie par partie ou dans son ensemble. Bref, on peut observer de nombreuses améliorations, surtout au niveau du visuel, mais on espère que le jeu ne se contentera pas d'être un bel enrobage désireux de tabler sur la nostalgie et sur le sensationnalisme pour charmer les fans au détriment de la profondeur du jeu. Car oui, aussi enthousiasmante que peut-être l'annonce de ce Sparking Zero, il convient tout de même de rester sur nos gardes. Oui, visuellement, le jeu s'en sort très bien. Oui, en tant que fan de Dragon Ball dans son ensemble, je suis ravi de retrouver cet univers autant mis en avant et aux mains de Spike Chunsoft derrière les excellents Budokai Tenkaichi. Même si, à titre personnel, j'avais préféré Budokai 3 qui se montrait à la fois accessible, généreux et technique. Et justement, là, c'est ce dernier point qui me fait un peu peur concernant Sparking Zero. Je veux vraiment y croire, mais on sait bien comment nombre de projets qui avaient l'air prometteurs sur le papier sont devenus des couloirs à cutscene ou à QTE avec pour principal objectif que d'éblouir le joueur plutôt que de le contenter. Un juste équilibre doit être trouvé entre cette formule et celle trop technique pour beaucoup de FighterZ. Et j'espère sincèrement que ce Sparking Zero saura trouver le juste équilibre. L'autre point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, c'est sur Spike Chunsoft en eux-mêmes. Alors oui, Spike est le créateur des Budokai Tenkaichi, mais depuis, la compagnie a enchaîné des projets essentiellement sur consoles portables comme les Donjons Mystères, certains très bons comme 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors ou les Dangan Ropa, mais rien d'aussi ambitieux qu'un nouveau Budokai Tenkaichi. A moins que, justement, Spike Chunsoft sont aussi derrière Jump Force, ce qui n'est pas extrêmement rassurant, vous en conviendrez. Bref, Spike Chunsoft n'a plus son aura d'antan et propose généralement des expériences intéressantes, mais qui souffrent toujours de problèmes techniques. On espère vraiment qu'ils mettront le paquet sur Sparking Zero et qu'ils seront bien épaulés par Bandai Namco dans la tâche. Allez, on y croit, on l'aura notre nouveau grand jeu Dragon Ball. Voilà toutes les infos que j'ai pu glaner concernant ce Sparking Zero qui a de quoi nous enthousiasmer. On espère qu'il sera vraiment à la hauteur de nos attentes. Dans tous les cas, Bandai Namco et Spike Chunsoft ont l'air d'être conscients qu'on est très nombreux à guetter avec avidité la moindre info autour de ce futur Budokai Tenkaichi. Et tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez d'après les premiers visuels ? Est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous avez peur d'être déçu ? N'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires. Dans tous les cas, c'était Tamalou pour JVM. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501